bonjour mes chers amis c'est l'EPA votre sophrologue praticienne j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais parler de l'anxiété la dépression pourquoi et quand apparaissent-elles dans notre vie et qu'est ce que nous pouvons faire pour nous aider mais avant de commencer j'aimerais bien vous avertir d'abord que moi je ne suis pas un coach je ne suis pas un psychothérapeute ni médecin je suis un praticienne en sophrologie donc j'enseigne cette technique de relaxation et de détente que ces informations donc sont juste pour vous informer et c'est seulement mon opinion personnelle et professionnelle basée sur mon expérience sur ce que je lis ce que j'ai enseigné ce que j'enseigne et donc c'est vraiment personnel et donc si vous sentez des troubles qui sont plus lourdes et plus sévères que ce que je vais décrire s'il vous plaît contactez votre médecin votre psychothérapeute pour qu'il vous recommande des techniques qui vous sont appropriées donc ici c'est juste pour vous informer et sachez aussi que je vais parler juste de la dépression de l'anxiété mais non pas des troubles d'anxiété en tant que tel maintenant pour commencer donc la première le premier sujet c'est pourquoi et quand apparaissent l'anxiété la dépression dans notre vie moi je crois qu'ils apparaissent quand nous sommes en train de tergiverser ou bien nous sommes accrochés trop à notre ancien mode de vie notre ancien mode de fonctionnement de pensée ou de sentir et que ce sont des cris de notre âme c'est une sorte de crise de notre âme donc ce sont des cris de notre âme pour que nous ajustons nos voiles et nos ailes si vous voulez et revenir sur la vraie voie pour nous pour réaliser notre potentiel et notre mission pour laquelle nous sommes venus ici sur terre maintenant si vous ne savez pas encore quelle est votre mission je vous invite à regarder ma vidéo prend faire le premier pas où je parle de comment trouver ce que nous avons envie vraiment de faire dans notre vie où je vous pose je vous donne plusieurs questions que vous pouvez donc utiliser pour vous questionner et réfléchir sur ce que vous avez vraiment envie de faire dans votre vie une fois que vous avez trouvé ce que vous voulez vraiment faire dans votre vie je vous invite à vous promettre et à prendre action et donc faire une petite action un petit pas chaque jour pour pouvoir accomplir cette mission en ce qui concerne le deuxième sujet donc qu'est ce que nous pouvons faire pour nous aider quand nous sommes anxieux ou en dépression ce qui m'a beaucoup aidé ce qui aide beaucoup à mes apprentis c'est la pratique de la sophrologie dynamique de la sophrologie en général parmi d'autres rituels techniques outils parce que parfois ce n'est pas assez même si la sophrologie réagit vraiment à beaucoup agi sur beaucoup de niveaux physique émotionnel rationnel mentale ou même spirituelle ce n'est pas assez parce que la sophrologie va toucher certains certains un sujet mais elle va pas assez à aller en profondeur pour que pour les résoudre donc vous aurez peut-être besoin d'autres techniques outils rituels que vous allez combiner avec la sophrologie pour pouvoir les adresser et les résoudre donc la sophrologie va vous permettre de se relaxer tout d'abord de mieux gérer votre stress vos émotions dans un deuxième temps de vous de vous ancrer de rentrer en contact avec votre corps d'être plus efficace en déchiffrant laisse les signaux que votre corps vous envoie tout le temps pour que vous pouvez plus efficacement répondre à ces signaux à ces besoins de votre de votre corps d'autant plus que moi je pense que le corps est un véhicule que l'âme utilise donc c'est un véhicule pour l'âme que l'âme utilise pour nous envoyer ces signaux pour nous envoyer ces petits comment dire pour nous rappeler des petits rappels pour nous dire que nous nous ne sommes pas sur la bonne voie et nous montrer le chemin nous montrer comment revenir sur la bonne voie pour pouvoir réaliser notre potentiel pour pouvoir accomplir notre mission sur terre donc comment ça se pratique la sophrologie cela se pratique donc en faisant des exercices assis et debout ce qui va vous permettre donc comme j'ai dit de vous ancrer de rentrer en contact avec votre corps avoir un contact plus conscient avec votre corps et maintenant quand on parle d'être assis et debout est ce que vous savez que pour éviter beaucoup de maladies mais aussi éviter de vieillir trop vite les experts d'aujourd'hui recommandent justement à tous ceux qui passent beaucoup de temps assis et même ceux qui passent beaucoup de temps debout de s'asseoir et de se mettre debout de se mettre debout six fois par heure donc c'est vraiment la sophrologie va vous permettre donc ceci parce que nous sont nous bougeons beaucoup en fait nous nous asseyons et nous mettons debout plusieurs fois pendant notre séance si vous voulez apprendre plus sur cette technique et je vous prie de visiter montre mon site web amazing consciousness point com ou amazing sophrologie point be je vais mettre les liens dans la description de cette vidéo pourquoi comme ça vous allez les trouver plus facilement et donc visiter seul certainement l'onglet vidéo où vous avez aussi une séance de découverte que vous pouvez faire avec moi et aussi le mini vidéo guide où j'explique et je donne les bases de la sophrologie et puis si ça vous incite si ça vous inspire n'hésitez pas à me contacter pour fixer un premier rendez vous et commencer à explorer cette technique et ses bienfaits maintenant si vous voulez aussi j'ai une technique que je partage avec vous dans une autre vidéo qui s'appelle comment tenir par la main votre enfant intérieur avec de la tendresse et de la gentillesse où je vous donne une technique qui s'appelle tonglen c'est une technique zen japonaise qui va vous aider à nommer et à être à être avec les émotions que vous sentez au moment même et donc ça va vous permettre de contrôler vos émotions au lieu que vos émotions vous contrôlent à vous donc merci de pratiquer merci de partager merci de ces vidéos merci de mettre des commentaires si vous avez envie si vous avez des questions je serai ravi de les lire et de de répondre à vos questions et j'espère que nous allons nous rencontrer très bientôt et entre temps je vous souhaite une vie magnifique et inspiré et inspirante je vous embrasse très fort au revoir à très bientôt à bientôt